Merci Pascal Dalix d'être là. Ça a été évoqué par Gilles Lecuir tout à l'heure. Je veux bien le synthé de Pascal Dalix. Parce que vous allez nous expliquer ce que vous faites. Mais vous aimez bien justement travailler sur des programmes de recherche. Vous aimez bien l'humain, le social. Et vous aimez bien, je crois, des approches innovantes qui ne font pas que réintégrer de la biodiversité. Et il se trouve qu'en partie dans votre propos, vous allez nous parler de cette fameuse école à Boulogne-Biancourt. Où la réintégration de la biodiversité a apporté beaucoup de bénéfices et a créé beaucoup d'impact. Peut-être pas tous prévus à l'avance. Donc merci de votre témoignage. Au nom du cabinet Chartier Dalix, vous devez avoir une petite télécommande là-bas. pour passer vos... Et vous vous mettez où vous voulez, si vous voulez aller au pupitre, comme vous voulez. Merci beaucoup. Et alors vous avez beaucoup de slides, beaucoup d'images. Oui, j'ai beaucoup d'images, mais je vais aller très vite. Et si je vois un mouvement d'impatience, je m'arrêterai. Merci beaucoup. Marion m'a vraiment ouvert la voie parce que c'est vrai que l'une des questions qu'on se pose à l'agence, c'est depuis des années maintenant, puisque l'agence existe depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et on a commencé très vite à travailler sur des projets d'architecture qui ont intégré le vivant. Alors ça commence par du lierre il y a dix ans. Et puis aujourd'hui, c'est des choses beaucoup plus radicales et beaucoup plus riches. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question, et même nous en tant que concepteurs architectes, pourquoi est-ce que l'homme s'est engouffré dans cette séparation nature-architecture, nature-bâtie ? Pourquoi est-ce que les villes, à un moment, se sont devenues... Je pense que c'est l'histoire de l'humanité, mais c'est vrai qu'il y a un moment où la ville s'est complètement dévitalisée de toute nature, et la nature est devenue progressivement un espace clôturé, ceinturé, qui accueille ponctuellement des gens, mais qui est très très contrôlé, voire même, elle disculpe souvent, aujourd'hui, des volontés de densification. Donc il y a un vrai sujet sur quelle est la place qu'on a envie de redonner à cette nature, si on a envie de lui redonner une. Toujours est-il qu'on se pose des questions autour du biomimétisme, et c'est vrai que la question de la nature en ville, la première chose, c'est la diversité en ville. Et dans la nature, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la diversité. Gilles a tellement bien expliqué tout à l'heure, que nous, en tant que concepteurs, encore une fois, de bâtiments, on se dit, mais comment pouvons-nous redonner de la diversité, et pas que pour les humains dans les bâtiments ? Donc je vous présentais rapidement une petite école, enfin une école de 20 classes, qu'on a livrée en 2014 à Boulogne-Biancourt, sur les anciens territoires Renault. Et c'est vraiment une école dans laquelle on essaye de fusionner les trois mondes, j'ai envie de dire, les trois familles du vivant, faune, flore et homme. C'est une école qui se trouve sur les anciens terrains Renault, donc des endroits très pollués, etc., et qui sont très denses, et qui ont été très convoitées par toute la promotion immobilière. L'école, vous la voyez en partie centrale, on voit déjà depuis ici, c'est un peu comme un petit paysage extrudé de la terre, avec sur le toit, tout un élément d'un espace de biodiversité, on va en revenir tout à l'heure. Il y a deux cours de récréation, je ne vais pas trop rentrer dans les détails d'architecture, parce qu'aujourd'hui, on ne parle pas trop d'archi, mais on peut voir tout de suite que l'espace est ouvert, on essaye de donner à voir, que les cours se voient, et que tout le monde puisse profiter de ce qu'on est en train d'installer, de ce qu'on va installer sur la toiture de ce bâtiment. On travaille des lignes courbes, qui se rapprochent un peu du paysage, de la géographie, avec toujours une volonté aussi de proposer une liberté dans les parcours. Là ici, on est sur le toit, en fait, ce toit, comme on a pu le voir là, enfin, il est accessible très facilement depuis la cour de récréation du premier étage, c'est le premier, pour nous, la première chose quand on fait un toit, c'est qu'on n'y arrive pas par un ascenseur, et que tout d'un coup, on se retrouve sur un toit parachuté, mais c'est qu'on puisse, même quand on n'y est pas, le voir, en profiter, etc. Donc, ce qui se passe avec ce bâtiment, en fait, ce qui s'est passé aujourd'hui, et ce qui est assez intéressant, ce qui nous échappe, mais ce qui est exactement aussi ce dont on rêvait, c'est que l'école est devenue un support pédagogique, c'est un outil pédagogique pour le directeur des 20 classes, qui aujourd'hui, eh bien, fait tourner tout un programme d'enseignement maternel élémentaire autour de l'environnement, de la cantine à la salle de classe, jusque sur les toitures, puisque vous voyez, du coup, ils ont installé des poules, ils ont mis des lapins, enfin, il y a eu toute une évolution dans tout ce qui était installé sur cette toiture, avec, donc, tout un espace sanctuarisé, où il y a vraiment les trois strades, la Chêne-et-Chermès, la Fructicée, la Prairie de Fauche, et puis un endroit qui est ici, et dans lequel les enfants ne vont pas, il y a un endroit où ils peuvent observer des choses, mais on ne sort pas du petit circuit d'observation qu'on a dessiné, et puis, tout un endroit, comme on le voit sur la gauche, avec des jardins pédagogiques, avec une rotation dans l'organisation de toute l'école, de qui s'occupe de quoi, et tout, c'est devenu vraiment, c'est une belle histoire de symbiose entre un bâtiment et ses utilisateurs. Et en dessous de ça, il y a ça, quand même, parce que c'est quand même un groupe scolaire avec un gymnase homologué pour faire des compétitions régionales, etc. Donc, on a quand même des contraintes techniques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui sont assez importantes, puisqu'il faut, en plus que ce groupe scolaire accueille la biodiversité, faire tourner un ERP de troisième catégorie. Le mur, maintenant, parce qu'en fait, cette école, elle était censée accueillir la biodiversité sur le toit et sur le mur. On a un petit peu explosé, il y avait un petit programme là-dessus et c'est vrai qu'on s'est emparé de ce sujet pour vraiment l'installer sur l'ensemble du bâtiment. Et donc, on va avoir un mur comme ça qui n'existait pas. On nous a dit, il va falloir trouver un moyen de mettre la biodiversité sur une des quatre façades. On a dit, ok, comment on fait ? Et donc, on s'est inspiré des murs, des chemins ou des murs de citadelles dans les vieilles villes, anciennes, etc. Et comment est-ce que, finalement, il y a une biodiversité naturelle qui supporte le stress, qui s'installe toute seule, en fait, et qui, du coup, va pouvoir tenir sur ces murs. C'est vraiment le contraire des murs végétalisés. Moi, je ne supporte plus ce terme utilisé comme ça. C'est vraiment, c'est l'idée d'avoir des murs qui vont vivre, qui vont habiter, qui vont être habitées naturellement, seules, sans entretien, etc. Donc, on est dans un autre registre que ce qu'on connaît et des magnifiques murs qui sont sous arrosage automatique, etc. Là, on est dans quelque chose de très radical. Et donc, on a travaillé sur l'épaisseur, puisque les murs, les chemins, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils sont en pierre. Les pierres sont épaisses. Donc, les racines, elles peuvent aller tout au fond chercher l'humidité. Il y a toute la faune et la flore cavicole, en fait, qui peut s'y développer. Ce qu'on a compris qui pouvait être aussi un moyen de mettre, de valoriser, enfin, d'essayer que ça marche, en fait, ce mur. Donc, on a travaillé sur des blocs de béton préfabriqués. Et alors là, on est dans un système, le biomimétisme, pour nous, c'est moins, pour l'instant, en tout cas, quelque chose de technologique que quelque chose plutôt de trouver avec des matériaux simples. C'est du béton standard et c'est juste le moulage, en fait, qui va changer sur ces 1350 blocs qui ceinturent, en fait, tout le bâtiment. Et donc, on voit qu'il y a des cannelures parce qu'on va travailler un chemin de l'eau. Il y a des nichoirs. Voilà, le chemin de l'eau avec une face polie. Je vais un peu vite. Il y a une face plus qui peut accrocher les mousses. Ensuite, on a travaillé avec un écologue, Aurélien Huguet, qui nous a fait tout un programme de nichoir parce qu'il avait exploré sur place pendant trois ans auparavant toutes les espèces qui étaient déjà sur site et qu'on pouvait accueillir. Donc, pas fantasmer des choses qu'on n'aurait pas mais justement s'adresser à une population qui était déjà là. Et donc, on a essayé d'intégrer tout ça dans ce mur. Vous voyez en haut à gauche, c'est une mésange. Donc, en fait, le bilan d'aujourd'hui, quatre ans après, presque cinq ans, c'est qu'il y a plusieurs nichoirs qui sont occupés et là, l'écologue qui a passé quelques demi-journées il y a quelques mois a repéré, alors je ne me souviens plus exactement, mais une forme, un type d'oiseau avec un cri bien spécial qui est un cri de territoire et non un cri de chasse. Donc, c'est vraiment des populations qui sont en train de s'installer, de venir petit à petit coloniser ce bâtiment puisque les grues aussi autour ont disparu. Donc, ça commence à venir. Et voilà les blocs qui, avec du sédum, les choses plus ou moins toutes seules, commencent à s'installer. La relation du nature avec le vivant, ça peut être aussi beaucoup moins compliqué et beaucoup plus spontané sur cette école à Ivry. À un moment, le programme nous imposait de faire une école tellement horizontale qu'on s'est retrouvé avec 3000 mètres carrés de toiture. On l'a fait dès le concours. Ce n'est pas quelque chose qui s'est passé après. On s'est dit mais il va y avoir un sédum, de l'eau, des moustiques, machin. On va planter et on a mis 40 centimètres de terre sur toute la toiture. Du coup, là, ce n'était pas une commande mais le directeur de l'école se retrouve aussi avec un jardin de 3500 mètres carrés sur son toit. On a installé une petite serre. Tout ce qu'on voit là, les grands vitrages, ce sont les salles de classe. Je ne sais pas si j'arrive. Donc, ça fait une espèce de grand paysage comme ça avec des terrasses à disposition. On a tout un système d'entretien avec un mont de charge qui vient chercher chaque terrasse. C'est les espaces verts de la ville qui entretiennent ce soir. Donc, c'est considéré comme un espace vert, une petite serre parce qu'il y a les enfants, etc. Et là, on est dans une salle de classe avec tout un système de treilles qui vient opacifier du soleil les salles de classe. Mais en fait, le rapprochement du vivant, ça peut être aussi des expériences botaniques. Nous, on n'a pas de religion sur comment est-ce qu'il faut installer, qu'il faut mimer la biodiversité ou pas. Là, sur le Réinventer Paris qui est le premier, en fait, il y a 4 ans maintenant en Porte d'Éternes que nous avons gagné. Sur le bâtiment de droite, il y a des bureaux à gauche de l'agriculture urbaine et à droite, on installe un champ de thé. Et du coup, le champ de thé, on installe dans le bâtiment tout ce dont il y a besoin pour transformer le thé, les fours à thé, l'espèce de transformation, la vente. Il y a même un espace de dégustation au dernier étage. Du coup, il y a des formations. Au rez-de-chaussée, il y a une école horticole parce que ces bâtiments sont des logements avec 2 mètres de terrasse. Et donc, il y a tout un travail autour de l'eau et autour de comment est-ce que les habitants vont pouvoir, en suivant une formation à l'école horticole en bas, entretenir les terrasses que je ne présente pas là mais qu'on a largement végétalisées. On a tout un programme paysager sur leurs propres terrasses. Et puis, c'est un petit clin d'œil au Cébios puisqu'on a fait et perdu le concours pour le centre de recherche en biomimétisme marin à Biarritz qu'on a rendu il y a un mois. Et du coup, là, je vais passer très vite, mais on est parti de la dune. Le bâtiment est à 400 mètres de l'eau. Et du coup, en partant de la question de la dune et de finalement, qu'est-ce que ça pouvait instaurer, qu'est-ce que représentait la dune en fait sur ce... Enfin, comment est-ce qu'elle était coincée entre deux territoires et comment est-ce que... Je vais un peu vite, mais comment est-ce qu'à certains endroits, on va abaisser le toit pour faire... Ça, c'est la trace du vent, par exemple, parce que c'est des endroits qui sont très venteux et puis pour que le vent, à un moment, passe par-dessus le toit et comment est-ce que d'autres endroits, on relève les toitures pour retrouver du soleil mais on calcule le débord exactement pour que... Par rapport à la course du soleil. Et puis, qu'est-ce que c'est qu'une dune aussi dans ce système marin ? C'est aussi les cotones. Et on s'est dit, le biomimétisme, c'est encore une fois pas forcément de la technologie. Nous, en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas très bien faire la technologie donc on le fait dans l'espace. Et en fait, cette écotone, c'est un endroit où se mélangent les... Vous savez tous, où se mélangent les différentes populations de deux espaces qui se séparent. Et du coup, cette écotone, on a eu envie de le proposer entre deux espaces. Ça ne marche pas, mais il y a, en gros, dans l'endroit où vous voyez un petit escalier, c'est un espace qui sépare deux programmes. Donc, on a deux programmes et au milieu, il y a un espace dans lequel les gens ont donné des espaces assez étonnants avec un rapport très fort avec l'extérieur. Je passe un peu rapidement et puis surtout, on avait calculé le coefficient de biodiversité existant sur le site et on propose de l'augmenter en passant de 32 à 57% avec des bassins d'épuration, etc. Je passe vite. Et puis surtout, en fait, la dernière chose que je vous présente, du coup, c'est que, fort de tout ça, on a monté une cellule de recherche à l'agence. Donc, on a quelqu'un qu'on accueille pendant trois ans qui est arrivé il y a 15 jours avec qui c'est une thésarde en fait, qui participe avec nous à cette recherche sur l'accueil du vivant dans le bâtiment et notamment en particulier sur les façades. Donc, on s'est dit, finalement, c'est comme dans la nature, chaque fonction est remplie par plusieurs éléments. Quand il y a un élément qui saute, il y a une petite réorganisation et la fonction est toujours remplie. Les fonctionnements ne disparaissent pas. On a le sentiment qu'en architecture, comme dans beaucoup de domaines d'ailleurs, les choses n'ont plus qu'une fonction. et du coup, quand il y a un problème sur la manière de l'assurer ou quand la fonction disparaît, toutes les entités qui fabriquent cette fonction disparaissent en même temps. Donc, on a un gros nettoyage et on se dit qu'en architecture, il y a vraiment quelque chose à réinventer sur le fonctionnement de chaque élément, les fondamentaux, un mur, une toiture, un sol et là, on a envie de proposer quelque chose. Alors, on s'est inspiré un petit peu du vivant. Ce serait de trouver un moyen, une paroi en fait, qui pourrait à la fois accueillir le vivant, nourrir et tenir isolé, ce qui est quand même la base de notre... Donc, en allant chercher un petit peu dans la nature, bien sûr, il y a les différentes espèces d'éponges marines, les structures osseuses et comment les liquides, quand ils gèlent, en fait, gardent et créent des cavités. C'est ça dont on va avoir besoin. Si on fait une enveloppe qui va tenir, porter et isoler, et qu'on veut qu'elle soit vivante, que la vie s'y installe, il faut que ce soit un système de réseau à l'intérieur. Donc, ça, c'est des artistes. Et donc, on a travaillé avec un cimentier qui nous a ouvert son pôle de recherche et développement, avec qui on a été trifouillés. Là, on a fait des tests avec du béton. Comment est-ce qu'on peut créer des façades ? Parce que, je ne sais pas si ça... Ça bloque. C'est le dernier, peut-être. Voilà. Comment est-ce qu'on peut, avec tous les bétons innovants qu'ils ont mis en place, nous croiser un peu nos besoins en utilisant un béton standard, du terreau, etc. Et en venant créer des cavités comme ça dans ce béton, en associant du béton isolant, etc. Et donc, c'est l'objet d'une recherche en cours que, ensuite, nous avons planté et on regarde ce qui se passe quand on le plante et quand on y ajoute du mycélium parce que l'idée, c'est que ce milieu puisse se régénérer et donc, on puisse... Et voilà. Et donc, ça, ça fait l'objet d'un livre qui est sorti la semaine dernière dont je vais vous laisser un exemplaire. Merci beaucoup, Pascal Dalix. Merci beaucoup. Wow. Merci. Ça pose aussi la question, du coup, une fois que tout a été installé pour que le vivant vienne s'installer, justement, quel positionnement de l'homme après ? Est-ce qu'on continue à être en interaction, par exemple, sur la toiture avec le jardin pédagogique pour les enfants ? Ou est-ce qu'on est plus en témoin, en observateur ? Vous avez dit qu'il y a des nouvelles espèces d'oiseaux qui est arrivées ou est-ce qu'on voudrait vouloir continuer de réintroduire des espèces ? Quel positionnement, justement, par rapport à ça pour la suite ? Oui, ça marche. Ça marche, ça ? Vous voulez dire d'un point de vue, de mon point de vue architecte ou du point de vue des utilisateurs ou du point de vue de... Bah oui, enfin, est-ce qu'on a envie de continuer de réimplanter des espèces ? Ou est-ce que le bâtiment, maintenant, il va vivre et puis les différentes espèces vont venir s'agréger ou pas ? Comment ça va être suivi ? C'est ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je trouve ça très beau quand les... On ne va pas les blâmer, mais les architectes du patrimoine disent la ville de Paris est. Dans la nature, tout est, mais tout est en cours. Donc, on ne peut jamais imaginer que les choses soient pérennes. Il me semble qu'aujourd'hui, on est en train de comprendre que les choses évoluent. En tout cas, on ne peut pas dire que les choses sont pour toujours. Et donc, ce bâtiment, au début, il n'y avait pas de nature. Au début, les murs, c'était que du béton. Et d'ailleurs, les journalistes me disaient « Tu nous parles d'un bâtiment qui n'a que la biodiversité, mais moi, je ne vois que du béton. » Et donc, je leur disais « Mais oui, mais attends, ce n'est pas pour tout de suite. Ça ne s'installe pas en deux minutes, etc. » Et du coup, je pense que, comme vous dites, c'est venu un peu, un peu plus, un peu plus. Et en fait, ce bâtiment, il doit continuer à vivre et à mener sa propre expérience avec les gens qui le cultivent. Super. Merci beaucoup pour ce témoignage. On voulait le partager avec vous, pour ceux qui ne connaissaient pas. Très, très beau programme. Bravo. De la pédagogie, de la multifonctionnalité, grand principe du vivant, de la collaboration avec des groupes industriels, le temps long, le mouvement. On va parler de mouvement tout à l'heure. Effectivement, la vie est en mouvement permanent. On va en parler avec Christophe Goupil. C'est juste pour le réveiller un peu. Il est là-bas, il attend. Merci beaucoup pour le témoignage.